Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous vous portez très bien. Bienvenue sur ma chaîne, si c'est la première fois que vous venez. Je vous fais, je vous propose aujourd'hui une toute petite introduction pour les lectures, les vidéos de projection sur le premier semestre de l'année 2024. Année que j'attends avec une impatience sans borne, tellement 2023 a été lourde. Je crois que nous avons été plusieurs à mettre un genou à terre en 2023, j'espère. Et je pense que 2024 sera nettement plus légère, espérons-le. Donc, projection. D'abord une première vidéo sur YouTube, vous avez l'habitude. Une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com, le lien dans la boîte de dialogue là-dessous. Durant l'extension, je reprendrai plus en détail avec les cartes rajoutées la lecture première de YouTube. Et en fin de vidéo, pour clore la lecture sur l'extension, je vous sortirai encore un oracle du tarot psychique, histoire de clore, de donner peut-être encore deux ou trois autres indications. Les cartes utilisées pour YouTube, je vais utiliser ce jeu qui s'appelle le tarot grand luxe, n'est-ce pas ? L'extension, les cartes rajoutées seront faites avec ce jeu ici qui s'appelle The Light Sears Tarot. Et la teinte du mois déterminée par l'arcane majeur, donc à partir de janvier jusqu'au mois de juin, sera donnée avec les arcanes majeurs ici du Chinese, le carton commence à se détériorer, le Chinese Deck Tarot, d'accord ? Qui nous donnera effectivement l'influence extérieure mois après mois. C'est moi que je développerai, vous en avez l'habitude, vous connaissez le principe désormais. Voilà, on n'est bien évidemment jamais uniquement déterminé par son signe solaire, ça va de soi. Moi je vous invite donc à écouter votre signe ascendant, votre signe lunaire éventuellement, si ce sont plutôt les émotions, le monde de vos émotions, les sentiments qui vous intéressent, voire le signe où vous avez votre Vénus. Vous faites une compilation de ces trois lectures et vous aurez quelque chose de beaucoup plus personnalisé. Ce sont des lectures générales, donc évidemment on ne peut pas voir chaque personne comment ça se passe, comment ça se déroule, à vous de synthétiser avec les autres lectures. Il va de soi que vous ne prenez que ce qui vous concerne, ne prenez pas si ça ne vous parle pas, si ça ne fait pas tilt à l'intérieur, c'est que ça ne vous touche pas, ça ne vous concerne pas. C'est une évidence, d'accord ? Voilà mes chers, bonne lecture à vous. Le lien pour l'extension est dans la boîte de dialogue là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour déterminer l'atteinte de ce premier semestre 2024, d'accord ? Prenez un grand soin de vous et à très bientôt, merci beaucoup. Tourou, à notre tour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. Alors on va faire cette lecture sous la forme de la croix que vous connaissez. Et puis ensuite, je vous sortirai des arcanes majeures pour les six mois du premier semestre 2024, d'accord ? Alors on va voir, on mélange encore un petit peu. Voilà. Donc taureau, que vous soyez signe solaire, signe ascendant ou lunaire en taureau, au cœur de votre prochain semestre et de votre lecture, vous avez le beau roi de bâton. Alors, le roi de bâton peut représenter une personne d'un signe de feu, qui peut être au cœur de votre prochain semestre. Si ça n'est pas quelqu'un d'extérieur, c'est vous qui pouvez prendre cette énergie, endosser cette énergie du roi de bâton, et vous montrer particulièrement séduisant, particulièrement charmeur ou charmeuse ou séductrice ou ce qu'on veut. Le roi de bâton, c'est quelqu'un qui rayonne. C'est quelqu'un qui, quand il entre dans une pièce, tout le monde se retourne pour l'observer, le voir tellement il dégage une chaleur, un rayonnement qu'on ne peut pas passer à côté. C'est quelqu'un qui ne laisse pas insensible. Le roi signifie que c'est quelqu'un de carré, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut, c'est quelqu'un qui a une, comment est-ce qu'il faut dire ça, une assise. C'est pas quelqu'un qu'on manipule comme on peut manipuler un valet, par exemple. D'accord ? Donc, a priori, un personnage au cœur de votre prochain semestre. On continue. Dans la tête, ce que vous avez au niveau mental, on a le valet de bâton. Je parlais de manipuler. On ne manipule pas le roi de bâton, on peut manipuler le valet. Alors, est-ce que vous essayez de vous montrer plus gros que la grenouille ou que le bœuf ? C'est un peu l'image que j'ai. C'est-à-dire que peut-être qu'au niveau ici du mental, vous ne voyez pas à quel point vous pouvez être imposant. Vous ne voyez peut-être pas à quel point vous pouvez vous dégager quelque chose d'important. D'accord ? Mais on va voir, on va continuer, on va essayer de, on va voir. Valet de bâton au niveau donc des pensées. Ça peut aussi nous parler accessoirement ici au niveau du mental, d'un nouveau projet que vous avez. Un projet dans lequel vous avez, vous mettez beaucoup d'enthousiasme. Il y a beaucoup d'énergie. Les bâtons, c'est vraiment volcanique, c'est éruptif, c'est plein d'énergie, c'est plein de volonté, de passion, de créativité. Et ça peut vouloir peut-être nous dire que vous avez un nouveau projet dans lequel vous mettez beaucoup d'enthousiasme, beaucoup de volonté, beaucoup de passion et de créativité. Et peut-être que pour véhiculer votre projet, vous endossez ce costume du roi de bâton ici qui est très, moi j'ai un projet, écoutez-moi. Enfin, vous voyez ce que je veux dire. En fait, c'est quelqu'un qui ne se prend pas au sérieux, mais qui donne l'allure de quelqu'un qui est très sérieux. Allez, on continue, on va voir. Ici, le socle, donc ce qui va vous aider, oh là là, ce qui va vous aider ici à traverser cette période, je rappelle que c'est le socle, c'est la base sur laquelle vous pouvez vous appuyer pour traverser cette période. Neuf d'épée. Neuf d'épée nous parle de nuit sans sommeil, debout, à réfléchir peut-être, à être créatif peut-être. De nuit sans sommeil, à s'interroger, se poser des questions, quelquefois pas forcément les bonnes questions non plus, des questions liées à un éventuel échec, des questions d'angoisse, des questions où en fait, des situations où vous projetez sur le mur de votre avenir les échecs et les ennuis du passé. Voilà, c'est le mental qui ne trouve pas le repos, qui ne trouve pas le sommeil. Peut-être pour la bonne cause, puisqu'on est dans le socle, dans quelque chose qui vous aide, ça peut être parce que vous êtes hyper créatif, c'est possible. Si ce n'est pas le cas, c'est que vous vous posez trop de questions sur un sujet qui ne mérite peut-être pas autant d'attention. On continue. De là d'où vous venez, vraisemblablement en 2023, super, le soleil. Vous quittez, non, vous entrez dans ce premier semestre en laissant derrière vous, en ayant encore les derniers rayons de ce soleil. Le soleil, c'est quoi ? C'est la lumière, donc la clarté, la compréhension de votre situation. Et le soleil, c'est aussi la chaleur. Donc des bons sentiments, de l'amitié, de l'amour, voilà. Vous entamez cette année 2024 en provenant d'un espace où c'était tout beau, tout bien. Évidemment, on relativise, ça va de soi. On n'est pas non plus dans un monde de bisounours, mais voilà, où il y avait a priori cet éclair limpide. Et il y avait des bons moments aussi, il y avait des bons sentiments, d'accord ? Donc vous faites cette transition en 2024 avec cet état d'esprit là, à conserver parce que ça peut influencer ici ce que vous avez au cœur de votre lecture. C'est peut-être pour ça que vous vous présentez ce premier semestre avec cette énergie très solaire du roi de bâton. Là où vous allez, wow, dites donc, 10 de coupe. La joie, le bonheur, le parfait équilibre au niveau de la famille, la tribu, le clan, plein d'amour, plein d'amour, tout va bien dans le meilleur des mondes, voilà. Quelqu'un a besoin de tendresse, d'affection et d'un bon moment au coin d'un feu de cheminée, sonnez à notre porte, on accueille qui voudra bien venir. Bon, ben a priori, pas trop de difficultés, on a envie de dire, ce premier semestre, un état d'esprit jeune, vif, peut-être, peut-être un nouveau projet, parce que vous êtes tour ou vous êtes signe de terre, il n'y a pas de denier ici, il y a du bâton. Donc c'est peut-être un nouveau projet, une nouvelle ambition qui vous pousse à vous gonfler pour, comme la grenouille, comme je le disais, la grenouille qui voulait se montrer aussi grosse que le bœuf, pour montrer qu'il faut compter avec vous, d'autant plus que vous êtes relativement bien entouré entre le soleil de là d'où vous venez et là où vous allez, le parfait équilibre, le confort familial, voilà. Il y a ce socle qui peut, au contraire, nous indiquer que si vous ne dormez pas très bien la nuit ou si votre mental est occupé, c'est peut-être pour des raisons de créativité ou de passion, je ne sais pas. Mais encore une fois, si la neuf d'épée avait été là, ça aurait été plus, ou ici en haut, ça aurait été plus tendu. Là, c'est la meilleure position pour l'avoir. D'accord ? Donc on va voir. Allez, on va préparer maintenant nos mois. Donc le mois de janvier 2024, nous avons la force. Le lion qui rugit, voilà, la force, vous dépassez toute forme d'appréhension, vous maîtrisez le doute, l'éventuelle anxiété, l'éventuel stress, tout ça, vous maîtrisez tout ça, vous êtes plus fort que tout ça et vous arrivez là où vous avez envie d'arriver ce mois de janvier. Au mois de février, roue de fortune, coup de pouce du destin, grand coup donné à cette grande roue de la vie, le hasard, joue en votre faveur, coup de pouce de la vie, chiffre 10, fin d'un cycle, début d'un nouveau cycle. Au mois de mars, vous vous préparez à prendre un nouveau départ. Le fou qui se libère, en fait le fou, il fait table rase du passé, il se libère de tout ce doit, il doit se libérer pour faire de la place, pour que le nouveau puisse entrer dans sa vie. D'accord ? Donc mentalement, vous vous préparez à quelque chose de nouveau. Au mois d'avril, le soleil, sa majesté, bon, ça va jusque-là, franchement, j'ai vu pire. Le soleil, tout va bien, le bonheur, la joie, je suis accompagnée, il y a de l'amour, il y a de la joie, il y a de la clarté, il n'y a aucune zone d'ombre sur mon chemin, tout va bien, c'est parfait. Au mois de mai, Confucius, le jugement. Vous prenez peut-être, à ce moment-là, une décision sans retour possible en arrière, à moins que vous ne renaissiez de vos cendres, dans un domaine ou dans un autre. C'est la compréhension de quelque chose, c'est, eureka, j'ai compris, je prends une décision importante, je sais que revenir en arrière ne sera pas possible. C'est la renaissance aussi, accessoirement. Et au mois de juin, les amants, ça peut être la rencontre avec une âme sœur, ça peut être la rencontre avec même une amitié, une amitié âme sœur, un animal de compagnie, la maison de vos rêves, la rencontre avec une vocation, ou tout simplement la rencontre, l'équilibre, l'harmonie avec vous-même. D'accord ? C'est l'équilibre, c'est la complétude. Maintenant, on va préparer notre extension. Donc je rappelle pour tous ceux pour qui cette lecture résonne, fait résonance, qu'il y a un approfondissement, une extension de cette lecture qui se trouve dans la boutique alice-nicolas.com. Le lien est juste dans la boîte de dialogue là-dessous. Alors voyons voir. Notre bon roi de bâton. Je crois que jusqu'à présent, de toutes les lectures que j'ai faites, c'est la plus belle. Franchement, pas de soucis pour vous. Le roi de bâton. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le roi de bâton ? On a le monde. Waouh ! Fin d'un chapitre de l'histoire de votre vie avec une forme d'apothéose, une forme de jubilation. Dans la tête, le petit valet de bâton ici, la justice, arcane majeure. Équilibre des plateaux de la balance. D'accord ? Ici en bas, cette 9 d'épée. Qu'est-ce qu'on a avec cette 9 d'épée ? On a la 5 d'épée, d'accord ? Il y a du rififi. 5 d'épée, il y a du conflit. Mais, on est toujours dans une position qui vous aide. Donc, c'est un petit peu comme si vous disiez vos 4 vérités à quelqu'un ou à quelque chose et que ça vous libère. D'accord ? C'est dans ce sens-là qu'il faut le comprendre. C'est peut-être au mois de mars, d'ailleurs, où vous vous rendez disponible. Le passé, donc de là d'où vous venez, qu'est-ce qu'on a ? Le jugement, 20. D'accord ? Très bien. Très bien. C'est ce qu'on a ici au mois de mai. Donc, il y a peut-être un rapport. Vous verrez. Je vous laisse juger par vous-même. Le jugement nous explique que vous avez dû renaître d'une certaine façon à la fin de l'année 2023. Et c'est peut-être pour ça que vous vous présentez ici, en 2024, aussi puissant. Aussi puissant. Parce que vous avez peut-être déjà fait le job à la fin de l'année 2023. Et là où vous allez, vers ce confort familial, 4 d'épée. Voilà, c'est ça. Mon petit nid douillet, je reprends des forces. Je récupère auprès des gens que j'aime. Je fais la paix avec mes blessures. Je fais la paix avec mon passé. D'accord ? Waouh ! Et là derrière, 10 de bâton. Vous avez posé ou vous posez les tracas, les soucis, les difficultés. Tout ça, vous laissez tout ça derrière vous. Moi, je pense que plus je rentre dedans, plus je pense que vous avez fait un gros job en 2023, surtout à la fin de l'année 2023. Et vous vous présentez là en étant beaucoup plus libéré, en étant beaucoup plus ouvert, beaucoup plus joyeux. Ce qui vous permet de vraiment préparer le terrain et vous préparer à prendre un nouvel envol, quelque chose d'assez important, visiblement, en 2024. D'accord ? Alors, je vous invite à aller voir votre signe ascendant, votre signe lunaire. Vous faites une compilation des trois lectures. Vous aurez quelque chose de plus personnalisé. Ceux qui me rejoignent pour l'extension, le lien est dans la boîte de dialogue juste là-dessous. Et quoi qu'il en soit, on se retrouve au mois de janvier pour visiter ensemble cette énergie de la force. D'accord ? En attendant, prenez grand soin de vous et à très bientôt. Merci beaucoup.